La NBA, la ligue la plus populaire au monde. Année après année, elle se voit accueillir toujours plus de fans prêts à la suivre avec passion. Et la plupart d'entre eux font chercher un joueur. Le joueur qui leur donnera envie de se lever tard pour admirer son jeu. C'est en 2020, en pleine vacances d'été et peu de temps après la finale, que sous le soleil et l'envie de découverte, je décidais de m'intéresser à elle, moi déjà fan de basket. Malheureusement, le timing était assez catastrophique, car les matchs étaient finis et n'allaient reprendre qu'en octobre. Mon réflexe aura été de regarder les highlights de la finale reportée par les Lakers. Et c'est là que je tombais sur lui. Un joueur hargneux, guidant de toutes ses forces son équipe vers la victoire, menant une véritable bataille contre les Angelinos. Il ne m'a fallu que très peu de temps pour lui donner mon admiration. Ce joueur a l'histoire tragique dont la présentation sera faite dans cette vidéo, c'est Jimmy Butler. Le widz da,èmement, c'est d'accord, j'aime pas le excuser! J'aime pas le excuser à l'нибудь, j'aime pas le excuser! Le serveur du jeu à l'écouter et m'attacher! J'aime pas crippler ses coups! où la vie l'a poussé vers le bas, à chaque fois, il a reversé des montagnes. Houston C'est ici qu'en 1989, Jimmy Butler naquit et grandit une grande partie de son enfance dans la ville de Thumball, où il s'inscrira même plus tard au club de basket. Il évolua dans la pauvreté, éduqué par sa mère seule, son père l'ayant abandonné après sa naissance. Ça pourrait s'arrêter là, mais la vie a décidé d'encore plus le pousser vers le bas. Après une dispute avec sa mère, celle-ci l'abandonne définitivement. Après lui avoir dit « Je n'aime pas ton regard, va-t'en. » Des mots qui resteront gravés dans la mémoire de JB. Le voici alors âgé de 13 ans, à la rue, survivant comme il le peut en jonglant habitat après habitat. Même s'il déclara plus tard que sa situation n'était pas aussi terrible que les gens le disaient, car il n'était pas au stade de vivre sous un pont. Il se passionna rapidement pour le basketball, malgré sa petite taille, et commença à donner ce qui lui restait à ce sport. Armé de son mental d'acier, Jimmy était prêt à lutter pour sortir de sa situation. Mais pour cela, il a pu compter sur quelqu'un d'autre. Arrivé au lycée lors d'un concours à trois points, il fit la rencontre de Jordan et Leslie, avec qui il a entretenu vite une véritable amitié. Jordan, malgré une famille assez nombreuse, accepta d'accueillir Jimmy, et malgré que ce dernier soit extrêmement timide, il ne tarda pas à entretenir une relation fusionnelle avec sa nouvelle famille. Après le lycée, Jimmy arrive à se rendre à l'université Tyler Junior, où il arrivera à performer jusqu'à l'appel d'un certain Buzz Williams, membre du staff des Golden Eagles de Marquette, qui l'appelle, suite aux recommandations de Joe Fools, à ce moment-là colocataire de Jimmy. D'abord sceptique, Buzz Williams finit par faire de Butler un joueur des Golden Eagles, et c'est là qu'une nouvelle aventure au Wisconsin commence pour lui. Sous les ordres de Buzz Williams, Jimmy change complètement, passant du gamin maigre, manquant de cran, à une véritable machine, un allié complet et discipliné, prêt à obéir à son coach. Après une première saison en tant que remplaçant, il arrive à vite à devenir une clé maîtresse de l'attaque de Marquette. Grâce à son excellente saison, Jimmy est sélectionné à la 30ème place du premier tour de la draft par les Chicago Bulls, ces derniers sortant d'une excellente saison poussée par un Derrick Rose MVP. Ses débuts en NBA sont compliqués, il ne tient que très peu de temps de jeu et n'a pas de responsabilité. Mais c'est dès sa deuxième saison qu'il arrive à s'illustrer. Profitant des blessures de Liu Oldeng et Derrick Rose, alors deux titulaires des Bulls, il inscrira 18 points dès sa première titularisation. Mais si ce n'est pas de simples matchs de saison régulière qui vont faire changer les avis du grand public, alors c'est en play-off. Affrontant les Nets de Brook Lopez et d'Eran Williams, mieux classés à 4 matchs près que Chicago, la franchise compte alors sur Jimmy. Quelle est la vérité ? Va-t-il réussir à s'installer enfin dans la ligue et performer en play-off en tant que titulaire ? La vérité la voilà, 16 points, 18 points et 17 points. Il arrive à trouver une excellente place au sein de l'effectif et aide grandement à éliminer les Nets et à se qualifier contre le hit de LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosch. Et malgré une défaite contre l'armada floridienne, Jimmy aura marqué les esprits de par sa hargne et son caractère nerveux. Après les belles performances en play-off et un Derek Rose présent et toujours handicapé par sa blessure, Jimmy se crée une place de principale arme offensive des Bulls et tourne en moyenne à 22 points, 6 rebonds et 3 passes. Des dunks explosives, une défense sans pitié et une attitude de leader. Cette progression qui fait de lui un candidat sérieux en Western World Player est due à un été complètement dédié au basket. Des entraînements, des analyses de joueurs, le Texan a tout mis en œuvre pour faire sa saison et ça, il le doit à son attitude. Jimmy est un véritable sportif. Quand il a des objectifs, il se doit de les réussir et quand il rentre sur un terrain de basket, ce n'est pas pour sentir avec le mauvais goût de la défaite. Collectivement, c'est également une réussite pour ces Bulls cette saison-là qui finissent 3e à l'Ouest avec 50 victoires, boostées par un excellent Butler et un joueur à Kim Noah défenseur de l'année en titre. Cependant, en play-off, Jimmy va recroiser un certain LeBron James en demi-de-conf, cette fois-ci aux Cavaliers. Et c'est en 6 matchs que celui-ci laisse sans surprise les joueurs des Bulls rentrer à la maison. La saison 2014-2015 représente la place de Jimmy Butler au NBA. Il n'est plus qu'un simple remplaçant ou un quelconque role-player. C'est une excellente option offensive comme défensive capable de prendre les rênes d'une excellente équipe NBA. Cette saison sera couronnée du trophée de MIP et Jimmy ressort de celle-ci grandi. Il est un nom de la NBA. L'été 2017 arrive et comme chaque année, il est l'heure de la draft. Mais pas que. Certaines équipes se doivent de bouger et se reconstruire. C'est le cas des Bulls, qui malgré un toujours aussi bon Butler et un très bon Tach Gibson, sortent d'une saison moyenne où ils arrivent de juste à son pay-off avec 41 victoires. Mais c'est décidé, les Bulls vont bouger. Et le soir de la draft de 2017, un trait des faits. Zach Lavin, Chris Dunn et Laurie MacKanon peuvent dire bonjour Bulls, tandis que Butler peut rejoindre Andrew Wiggins et Carl Anthony Tombs au Minnesota Timberwolves. Prêt à tout donner pour sa nouvelle team, Butler commence avec toujours la même envie de gagner. Il arrive à redresser une équipe des Wolves en pente descendante. Tout est parfait pour que Butler puisse revivre une belle aventure avec sa nouvelle équipe. Tout, sauf peut-être une chose, l'équipe. Oui, ça paraît assez fou, mais Butler s'accrochait très souvent avec les joueurs et surtout Carl Anthony Tombs à cause d'une mentalité à l'opposé de celle de Butler. Une mentalité pas assez rageuse et moins axée sur la défense. On raconte même que lors d'un entraînement titulaire contre remplaçant, Jimmy s'est mis dans l'équipe des remplaçants et aurait rousté ses adversaires. Une histoire qui représente bien le caractère de JB. Mais Jimmy n'est pas un gamin capricieux. Peu importe la team qu'on lui donne, il se bat corps et âme, prêt à donner la victoire. Et il arrive à donner la post-season au loup. En payoff, grade étonnant. Minnesota ne trouve pas de solution contre le small ball des Rockets. Et Butler s'incline. Lui, qui n'est jusqu'ici jamais allé aussi loin que les demi-finales de conférence. 13. C'est le nombre de matchs que Butler fera sous les couleurs des Wolves, avant d'être à nouveau échangé. Après un échange logique, vu la situation catastrophique avec les Wolves, il arrive finalement aux Sixers, contre Dago Saric, Robert Kovigdon et Jared Bayless, conséquence d'une équipe des Wolves qui a encore besoin de renouveau. Et quand il arrive à Philly, la hype est grande. Le surpuissant Joel Embiid, le très prometteur Ben Simmons et le lieutenant parfait Jimmy Butler, l'équipe des Sixers peut désormais faire confiance à un big tree de luxe. 22.76 pour Ben Simmons, 27.13.3 pour Joel Embiid et 18.54 pour Jimmy Butler. Sa côté une victoire, voilà comment finir 3e à l'Est et s'offrir des très jeunes Nets de Spencer Tenwiddie et Jared Allen. 4-1. Une destruction en règle par la franchise de Philadelphie. Les Sixers peuvent compter sur un big tree qui assure et un Tobias Harris dévoué. Ils retrouvent les demi-finales de conférence, pleins de rage et d'envie, et foncent tout droit vers le titre. Leurs futurs adversaires, les voici. Les Toronto Raptors, le Nick Nurse, équipé de Kailori, Sergi Baka, Pascal Siakam, mais surtout de Kawhi Leonard, sortant d'une véritable masterclass contre le Magic. 28 points, 6 rebonds et 3 assises de moyenne. Le nouveau venu de Toronto fait les play-offs de sa vie. Les séries s'annoncent haletantes et le Game 1 donne directement le ton. Kawhi Leonard crucifie ses adversaires avec 45 points. Sans lutte à 95, le Game 2 est d'une importance capitale et le Beatrice doit de réagir. Mais surtout Jimmy, il a connu de nombreuses fois les play-offs et est un joueur expérimenté de ce groupe. Alors voilà comment il réagit. 30 points et 11 rebonds. Il se fait joueur du match et monte la voie à ses coéquipiers. Le reste de la série est un affrontement au sommet. Presque tous les games qui suivent sont des blowouts et un excellent Game 6 de Butler avec notamment 25 points et 8 assists sert à pousser. Le Game 7 à la Scotia Bank Arena sera le fin mot de la série. Le premier quartan annonce un match défensif avec seulement 31 points scouris dont 18 des Raptors. La suite est une démonstration offensive comme défensive de Kawhi et un JJ Redick à la main chaude pour lui répondre. Mais aucune des deux équipes arrive à creuser un réel écart et arrive le Money Time. A 12 secondes de la fin, Embiid parvient à avoir une faute et recoller 88 à 89. Une autre faute est directement faite sur Kawhi et il rate un de ses lancers. Ça rappelle des souvenirs. Le rebond arrive dans les mains de Harris puis de Butler et celui-ci se dresse maintenant face au panier lui qui ne rêve que de titre. Il a désormais la chance d'égaliser et il l'a saisi. Un lay-up ultra rapide en contre-attaque et les deux équipes sont désormais à égalité. Tom Bornik Nurse plus que 4 secondes à jouer et on aura le droit à une prolongation. À moins que... ÉTÉ 2019 Les Sixers ont un choix devant eux Tobias Harris ou Jimmy Butler et le choix est vite fait pour eux car oui, malgré ses performances, Jimmy ne s'entendait pas très bien avec Brad Brown et se coltinaient de plus en plus une image de joueur capricieux et insolent. Maintenant agent libre, Jimmy attend l'appel d'une nouvelle équipe et cette équipe, c'est le Hit de Miami en plein projet de reconstruction. Alors oui, Jimmy est peut-être compliqué et désormais sous les ordres de Rx Polstra et Pat Riley, il n'échappe pas à la hit culture. De plus, finit le rôle de lieutenant. Désormais, il dispose du rôle d'option numéro 1. Butler est désormais prêt à jouer à son meilleur niveau dans une franchise qui pour une fois porte la même philosophie de jeu que lui. Mais ce n'est pas le seul coup du maître. Après Ademayo en 2017, Pat Riley refait parler son flair et draft Taylor Hero sous droit venu du Kentucky. Mais ce n'est pas tout. Pour entourer Jimmy, la traite Leiland aura servi à recevoir André Higotala, Jake Raider et Solomon Hill pendant que Butler est bien entouré, c'est à lui de guider ce beau monde. Et même si sur le papier, ce n'est pas sa meilleure saison avec 19 points, 6 rebonds et 6 passes de moyenne, c'était peut-être sa plus impactante. Il garde son explosivité, ses interceptions si précieuses et son cran. Mais vient s'ajouter à ça un grand leadership. Butler était exactement ce que Miami voulait et Miami était exactement ce que Butler voulait. La saison se conclut en 44 victoires et 29 défaites. Et même s'ils ne sont pas favoris, Jimmy est prêt à partir en croisade avec son armée à la conquête du titre. Leur premier adversaire seront les Pacers et un grand duel entre Jimmy Butler et Gigi Warren est attendu. Le game 1, le game 2, le game 3 et le game 4 sont des punitions. Butler est excellent et c'est Goran Dragic qui se montre comme bien joueur de la série avec 22 points, 4 bons et 5 passes de moyenne. Le message est envoyé. Butler et le 8 sont en feu et pour gagner, il faudra aller les chercher. Le reste de la conférence Est se résume simplement à une véritable masterclass de Jimmy et un hit soudé qui roule sur les premiers de l'Est. Les Bucks éparvient à battre des Celtics de haut niveau en 6 games avec notamment un incroyable contre d'Adé Bayo. Jimmy goûte au final pour la première fois. Lui qui pour l'instant est en train de gérer ses play-offs avec 21 points de moyenne mais désormais il doit se dresser devant un mastodonte. Les Lakers en plus de leur excellent effectif avec LeBron James, Anthony Davis, Dwight Howard et une belle bande de jeunes ils ont également le devoir de gagner après la mort de Kobe Bryant. A ce moment personne ne paye cher de la peau de Miami mais les conclusions c'est après les matchs qu'on doit les tirer. Un coup de sifflet et le Game 1 commence. Le début du match est directement tourné vers le Heat où Butler et Crowder se monteront féroce et sans pitié. Quand le premier quartan se termine, les deux équipes sont à égalité. Mais c'est au deuxième quartan que le cauchemar commence. Doucement, les Lakers développent une adresse irréprochable pendant que le Heat peine à suivre le rythme. Les Lakers gagnent de 15 points la première mi-temps. En deuxième mi-temps, toujours le même problème. Les Lakers montrent un visage parfait mais c'est par la suite que les gros problèmes commencent. Blessure au pied droit pour Dragic, en torse pour Butler et blessure à l'épaule gauche pour Adebayo. Les Lakers finissent tranquillement ce match et le Heat n'a jamais été aussi bas dans ces play-offs. Le Game 2 est un must win. Un match d'une importance capitale pour les deux équipes. Il faut dire que la déclaration d'Anthony Davis avant le match n'aide pas à rassurer les fans du Heat. Il dira à propos du maillot Black Mamba fait en hommage à Kobe Bryant. Nous avons l'impression d'être invincible avec ce maillot. Quand le match commence, on sent le Heat plus performant qu'avant dans le premier quart temps. Ils ont appris de leurs erreurs de dire au nom. Non, une run en fin de mi-temps et ils ne reviendront pas. Malgré, encore une fois, un Butler excellent avec 25 points lui rebond et 13 à 6 de moyenne. Véritable coup dur pour Miami. Les Lakers ne font pas de cadeau. Dans l'histoire de la NBA, seules 5 équipes ont gagné les finales après avoir été menées de zéro. Beaucoup auraient perdu l'espoir ici, mais Butler refait gagner son équipe en confiance avec une phrase simple. On n'abandonnera pas. Il arrivera même au match 3 avec un large sourire. Si on gagne ce soir, on peut faire quelque chose et il donnera le ton en début de match. Scoring, rebond, assist, Butler offre un récital. Le Heat mène pour la première fois la mi-temps dans ses finales et la deuxième mi-temps ne changera pas de rythme. Un écart de 7 points pour Miami et une minute à jouer, c'est parfait. Butler aime ces moments-là. Un panier acrobatique de sa part, un N1 de Taylor Hero et un gros shoot de Duncan Robinson et c'est fini. Le Heat reporte le match et reparte avec l'espoir. Butler réalise un match historique avec 40 points, 13 assists, 11 rebonds. Il aura également joué 45 minutes sur les 48. Presque tout le match. Un triple-double à 40 points en finale NBA. Malheureusement, Butler a surpassé ses propres débits. C'est ce que tout le monde pense après le Game 4. Le Heat perd de peu, très peu dans ce game à l'importance capitale et on ne peut pas dire qu'ils ont été joués. Butler a une fois de plus beaucoup trop joué. 43 minutes et cette fois-ci, la victoire n'est pas là. Un immense coup pour lui. Alors peut-être, cette fois-ci, faudrait-il baisser les bras. Mais baisser les bras, pourquoi ? Butler a connu la pauvreté et l'abandon qu'il a fait face à sa propre situation. Ce n'est pas un 3-1 qui lui fera peur. Cependant, le Heat sait que s'il perd ce match, c'est fini. Alors, c'est avec toujours cette même détermination, cette culture que Jimmy et ses alliés arrivent devant les Angelinos, prêts à gagner ce Game 5. Et c'est encore une fois un chef d'oeuvre basketbolistique que propose Butler, regardant les brawns dans les yeux. 35 points, 12 rebonds et 11 assists et cette faute provoquée ultra clutch qui montre l'état de fatigue d'un joueur qui encore une fois a joué plus de 40 minutes. Butler donne l'espoir en faisant gagner son équipe. Le Game 6 est décisif. Quand le game est lancé, les deux équipes connaissent l'enjeu et il est temps de jouer. Au premier quart temps, les coups sont rendus. Les bons James Davis commencent fort et du côté du hit, personne ne sort du lot. Mais c'est au deuxième quart temps que la foutre s'abat. Le plus évident, logique et prévisible se produit. Un hit fatigué, un Jimmy au bout de ses forces qui ne nous prévoira pas de chef-d'oeuvre cette fois. Et c'est une déferlante qui frappe les Floridiens. Entre perte de balle et faute évitable, le hit passe à côté de son match et de l'objectif de Jimmy. Une défaite, 106 à 93 et le hit perd ce match et le final NBA. La bague n'est toujours pas pour Butler. Mais le hit n'a pas baissé la tête. C'est un projet de jeune joueur prometteur qui n'était pas favori au titre et qui s'est invité en finale NBA. Cette défaite est une leçon et le hit en ressentira grandi. Été 2021, Miami a perdu Crowder, Olinik, Dragic et encore une pléthore de joueurs de la bulle et il gagne de se faire atomiser dès le premier tour par un Antetokounmpo revanchard. Le hit, pourtant si prometteur, semble être en fin de cycle. Mais Patrick Glenn n'est pas d'accord avec ça. Lui qui aime tant les joueurs dont draftez, il a désormais un effectif rempli de ça. Max Truss, Gabe Vincent, Dwayne Denmon, Duncan Robinson, Homer Yard Seven, il est prêt à repartir sur une nouvelle saison. Quoi que ça manque de nouvelles recrues, alors Miami cherche et trouve l'arrière Ola Depot des Houston Rockets et le meneur Kyle Lowry des Toronto Raptors. Une reconstruction qui nous rappelle celle de 2020. Mais cette fois-ci, avec un Bam Adebayo et un Taylor Hero encore plus joué qu'avant, c'est bon que la saison commence. Et que dire de cette saison ? Les victoires s'enchaînent. Miami est réputé de toute la ligue comme une team défensive ultra-disciplinée. Mais ils sont aussi capables d'une adresse à trois points énorme, la meilleure de la ligue. Attaque comme défense, tout y est. Et avec un bilan de 53 victoires, Miami finit prumé de l'Est et jamais depuis la fin de l'Air World, il n'avait été aussi contender au titre. Mais la fin de la saison approche et c'est l'heure de la post-season. En pay-off, ce sont les hausses de Trae Young qu'ils affrontent au premier tour. Spolstra connaît le talent de ce dernier et décide d'opter pour une stratégie de ciblage. Trae Young ne marquera pas. Et c'est grâce à cette stratégie qu'il sera complètement annihilé par Miami, montrant des statistiques terribles pour un joueur de son allure. Jimmy, quant à lui, pond une véritable masterclass. 30 points, lui rebond et 5 passes. Il le sait, s'il veut un titre, c'est maintenant. L'occasion est parfaite. Après avoir pulvérisé les Hawks, Miami jouera en demi-finale contre les Sixers d'un joueur lamide qui ne jouera pas les deux premiers matchs. Luit en profite et gratte DeWin facilement. Mais le géant de Philadelphie fait ce retour et tout devient plus dur. Deux défaites de suite pour un collier dans la série et un match à 40 points de Jimmy qui n'aura servi qu'à faire gonfler ses stats. La peur commence à finir chez les fans. Mais Jimmy et sa fidèle troupe montrent que tout cela fait désormais partie du passé. DeWin de suite qui déparle un pot de leur à son meilleur niveau, trois matchs à 40 points et la franchise floridienne recoute au final de conférence pour la deuxième fois en trois ans. Leurs adversaires seront les impitoyables 7x qui après avoir sui plein net et montré la porte de sortie, Yannick en tête de compo se dressent désormais devant eux pour un véritable choc à l'est. Une série que tout le monde attend au tournant. Les 2J contre Jimmy Butler c'est parti. Et le premier match nous montre que la série sera d'une intensité folle. Une attaque organisée des deux côtés et une défense qui ne laisse passer aucun basket facile. C'est les deux mastodontes de l'est qui s'affrontent. Mais à la fin de la première mi-temps, c'est bien les Celtics qui mènent mené par un immense tatoum. Mais Butler ne va pas laisser la jeunesse lui expliquer le basket. Alors c'est grâce à une performance celui de sa part à 40 points que le hit gagne et conserve l'avantage du terrain. Une réaction d'ego est attendue par Boston et elle a lieu. Un match à sens unique où les 6 atomisent Miami et la série est à A1. La série est déjà énorme. Troisième match est important pour les deux équipes et le déroulé de celui-ci semblait normal jusqu'à un certain incident. Dès le deuxième carton, Jimmy Butler se blesse et sort du terrain par précaution et Miami qui est mené assez largement se retrouve vite de plus en plus près des Celtics alors le hit finit par perdre un match. Mais ça, c'était ce qui se serait passé si Bam Adebayo, lui considéré comme le deuxième bien joueur, ne s'était pas battu tel un monstre. 31 points des shoots mid-distance et un impact défensif au titre d'un deep boy et l'équipe peut souffler. Cependant, jusqu'au dernier des matchs, aucune équipe ne veut lâcher et à cause de deux édits en blowout infrigés par Boston, Miami repasse en dessous au net 3-2 et n'ont plus le droit à la défaite. C'est l'heure du Game 6 et Jimmy est affermé par la victoire. Mid-distance, speed move, N1, 3 points, rien n'échelle à Butler lors de ce match. Chaque carton est rempli d'actions légendaires, possession après possession, l'enfant de Boston se crame de plus en plus pour livrer un match qui climatise le TD Garden. 47 points, les Celtics ne pouvaient rien faire. Butler fait son meilleur match d'une paye-off de sa carrière et devient l'un des joueurs de 8 avec le plus de matchs à 40 points. Il y aura un Game 7. Avant le match, les côtes sont ultra resserrées et il est d'une difficulté sordant de désigner un vainqueur. Miami a beau être un domicile armé d'un Jimmy All Time, les Celtics sont peut-être l'équipe la plus redoutable de la NBA à ce moment-là et ils ne comptent pas abandonner. 29 mai 2022, c'est parti que le match commence. La FTX Arena à Miami, celle réputée comme étant l'une des pires ambiances de la NBA, est au rendez-vous ce soir-là. Le stade est complet et quand le début du match commence, c'est les Celtics qui prennent de l'âge. Jalen Brown, Marcus Mart, Jason Tatum, alors Ford, tous sont au rendez-vous tandis que du côté de Hit, seul Jimmy Butler et Gabe Vincent se sont montrés les crocs. Grâce à eux, le match ne sent pas encore le blowout mais la fin du deuxième carton s'annonce violente. Un tamar de Spolstra est demandé pour orchestrer une run et elle a lieu. Jimmy n'est plus seul. Il peut compter sur tout son effectif mais notamment un Kyle Lowry et un Victor LaDipo à leurs deux nouveaux joueurs du Hit ultra agressifs. Seulement 6 points d'écart à l'habitant, le match revit et le troisième carton est une occasion d'égaliser. Malheureusement, malgré un Hit qui s'est remis en question, les Celtics montrent un basket magnifique, un basket inarrêtable et ils gardent leur avantage à la fin du carton où le Money Time s'annonce bouillant. Seulement, les fans de Hit peuvent se poser une question est-ce que Butler va garder le rythme lui qui n'a jusqu'ici jamais été mis sur le banc ? La réponse, oui. il arrive à percuter encore dans la peinture et à mi-distance et maintient son bataillon. Seulement, la franchise du Massage 7 est transcendante. Rien ne s'en pouvoir les surprendre et jusqu'ici, jamais le Hit n'a été devant dans la partie. Et à deux minutes du terme, il y a 11 points d'écart. 98 à 87 et le Hit est dans un état critique. alors le Hit n'a plus le droit à l'erreur. Plus le droit de se prendre de panier et obligation de marquer à chaque possession que le Crunch Time commence. Le premier héros se nomme Max Truss avec une énorme claquette sur Grand Rougams. Les deuxièmes sont les deux nouveaux arrivants. Avec deux liens de suite en contre-attaque, plus que 5 points d'écart et pile une minute à jouer. Les Celtics ratent leur possession qui va prendre ce shoot. Tout le monde semble chaud à Miami. Adebayo donne la balle à Max Truss en main à main et celui-ci n'hésite pas. Il l'envoie à un énorme shoot à 3 points pour revenir à seulement 2 points. Le game est relancé. La salle est en feu. En contre-attaque, Marcus Marte rate son tir et Miami a tout le temps qu'il lui reste pour égaliser ou gagner. Alors la balle retombe dans les mains de Gene Butler. Tout le monde lui fait confiance. Les fans du hit ont peur. Ceux des Celtics aussi. Et étonnamment, au lieu de jouer le temps, Butler envoie un shoot en transition sur Alorford. Ce shoot est le plus important de l'histoire de Jamie. Lui qui a connu la rue, la trahison, l'abandon mais aussi l'amitié, la confiance. Il a retourné sa vie pour construire une vie de légende. Ce shoot peut l'emmener en finale pour la deuxième fois. Il faut le mettre. Il faut enfin rajouter un titre à son palmarès. La salle du hit reste silencieuse et Jimmy rate son shoot. Le public est blanc. Miami finit par perdre ce match et pour beaucoup ce shoot en est la cause principale. Il est vrai que Jimmy aurait pu jouer le mismatch mais sans lui, le hit n'aura même pas pu espérer. Il a amené sa team dans les tranchées et a combattu dignement. Cette campagne de playoff se finit pour lui et il finit avec 27 points, 7 rebonds et 4 à 6 de moyenne en 17 matchs. Il quitte le terrain en levant la tête et il a raison. Il peut garder sa dignité même si son visage montre une touche de tristesse, de regrets. Jimmy ne part pas avec de titre mais avec le respect de toute la planète basket et il le mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada